On fait un petit retour ici sur le Velvet Revolver, le Sleezer, sur l'accompagnement du solo. Nico me posait des questions pertinentes, effectivement, c'est un problème qui n'a jamais été réglé. On ne doit pas, ce sont les mêmes accords que le chorus, mais il ne faut pas le jouer sur les mêmes accords que le chorus. Il faut les jouer autrement. On le joue tout de suite, et puis on donne un mot d'explication après. Attention, j'ai retiré 15%, donc ce n'est pas 140 pour l'instant, c'est genre 125, 130, un truc comme ça. Et puis on le jouera à 140 bpm après. On est parti. Ok, 140. Voilà, voilà. Attention. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bonne explication. Donc, les chorus étaient joués sur les drops principalement. On ne peut pas les jouer de cette façon-là, sur l'accompagnement du solo, parce que ça doit être beaucoup plus contenu et agressif. Or, les accords, les drops, ils sont trop ouverts. Il faut jouer avec de la palm muting. Ça ne sonnera pas bien. Donc, on joue, en réalité, sur des accords de quinte de façon un peu conventionnelle. Donc, le Ré se joue comme ça. Ça, tout le monde connaît. Le Do, pareil. Par contre, sur le Sol, on a décidé de le jouer autrement. Le Sol va se jouer comme ça. C'est-à-dire un micro-barré sur la cinquième case au départ de la cinquième corde, la corde là. Deux cordes. Et le petit doigt sur la corde Sol, la troisième corde, en septième case. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un accord à l'autre ? La quinte de Ré, conventionnelle. Quinte de Sol, chiffre deux cases au départ de la troisième case. La quinte de Sol, elle est renversée. Donc, on replace la main gauche au départ de la cinquième case. Et tout simplement, on soulève, on libère le troisième doigt. Et du coup, on a un micro-barré de cordes sur l'index. Et on a notre quinte à l'octave qui apparaît sur la corde Sol. Alors, on a entendu là des coupes rythmiques. C'est des groupes de trois doubles croches avec un accent. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ça, ça couvre une mesure. Un, deux, trois. 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 Pardon. Pardon. Alors, évidemment, on a déjà travaillé dans le passé ce genre d'accompagnement. Donc, les accents sont donnés sur la quinte et l'octave. Et on ne donne une impulsion sur l'accent que quand on y arrive. Donc, en fait, le doigt 3 et 4, ils ne sont pas sur les cordes. Ils sont sur les cordes, mais ils ne poussent pas la corde. Ils ne poussent la corde que quand on arrive sur l'accent. Par contre, l'index, lui, il reste en pression constante. Et sur la paume. Vous voyez ce que j'ai expliqué aussi sur la caméra. Attention à la quinte renversée. Il faut bien prendre deux cordes à chaque fois. Deux cordes. Trois cordes. Là, c'est plus compliqué à faire sonner. Voilà. Donc, l'accompagnement du solo, il doit être brutal. Donc, il faut y aller. Il faut bien attaquer les cordes avec la main droite. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce titre-là. C'est bizarre.